On est suivi par un voie de communiqué qu'il n'y aura pas de questions, c'est quoi que vous avez compris. Et sur ce, sans plus tarder, qu'on n'ait pas abusé de votre temps, nous demandons à M. le Conquérant Général Firmé Bonne-Mamou. Compte-nous de tout ce qui s'est raconté et compte-nous aussi de cette mort qui était inattendue. Et je le présume pour vous tous ici aussi, à l'endroit de laquelle nous avons eu beaucoup de désolation, parce que pour tout le monde, c'était de l'inattendu. Nous avions voulu donner au départ les pistes que les enquêtes et les enquêteurs suivaient pour permettre à déboucher à une conclusion qui puisse être non seulement objective, mais incontestable. Donc, une conclusion sujette à ne pas donner droit à des colportages. Au jour d'aujourd'hui, ce jour, je me permets de venir devant vous, parce que j'estime avoir les éléments nécessaires, après tout le temps de taburer l'enquête, j'espère avoir les éléments nécessaires pour vous donner la conclusion en ce qui concernait, donc, qui a entouré la gestion d'essais de feu chérivé au Kende. La mort de sieur chérivé au Kende, comme je l'ai dit, ancien député national et ministre des Transports, remonte au 13 juillet 2023. Il a dû provoquer un peu, comme je l'ai dit, de commentaires dans le sens divers. C'est ici pour moi l'occasion de vous redire qu'à l'époque, j'avais mis en garde tous ceux qui étaient en train de dire ce qu'ils voulaient dans le sens le plus divers. J'avais même invité tout celui qui détiendrait la meilleure information par rapport à la vérité que nous tous cherchions, à pouvoir nous saisir. Qui plus est, il y en a qui n'ont pas entendu ma parole, ma recommandation, parce que j'avais mis en garde que quand on fait de faux bruits, publiquement ou sur les réseaux, ça s'appelle la propagation de faux bruits, et ce sont des faits infractionnels. J'imagine, et vous le savez, il y en a qui en font le frais jusqu'à ce jour, parce qu'ils ont voulu dénaturer ou donner une information gratuite qui ne pouvait aider en rien l'avancement des enquêtes. Alors aujourd'hui, nous devons mettre un terme à ce genre de spéculation. Voilà pourquoi je vais vous permettre d'aller droit au but, en vous disant au départ, que pour préserver à ce que nos conclusions soient univoques, soient objectives, nous avions voulu associer, tel était levé l'ensemble, des experts venus de tous bords, non seulement nationaux, mais internationaux. A ce sujet, nous avons eu le concours du gouvernement de la République, qui nous a aidés à faire venir des experts extérieurs, qui sont arrivés de la Belgique et de l'Afrique du Sud. Localement, nous avons eu le concours de nos experts traditionnels, parce que nous en avons. Nous avons eu aussi recours à l'accompagnement de la Monusco et du bureau conjoint des Nations Unies au-delà de l'Ordre. Voilà les équipes qui ont travaillé et il leur a été donné comme consigne de travailler, non pas collégialement, mais en équipe. Autant dire qu'il y a eu autant de rapports. Et je vais vous dire que tous ces rapports, en même soit des experts nationaux ou experts internationaux, ont convergé vers une même conclusion. Contrairement à toutes les divagations, toutes les éditions qui ont été édictées, nous avons aujourd'hui, non pas plutôt la tâche de vous donner l'information objective. Je dis bien, élément de différentes équipes d'experts, tant nationaux qu'internationales. Alors, dans le cadre de Faux Bruits, nous avons tous eu à le lire par le passé. Au retour de l'expert, c'est toute une dame, belge, nous avons lu sur le réseau qui leur a fait les déclarations, la pauvre, parce qu'elle n'en avait jamais fait. Et ici, ça marchait bien, sur le toile, les mauvaises informations. Il y a une année, j'avais traité de la liberté d'expression dans un état de droit. Nous avions énuméré un certain nombre d'infractions. Nous avons même milité pour que les législateurs puissent reprimer davantage et sévèrement ce genre d'infractions. Puisque la propagation de Faux Bruits amène à la révolte des habitants contre les institutions établies. Et là, c'est un risque énorme. Au jour d'aujourd'hui, je le répète, je suis rassuré parce que, au terme de toutes ces enquêtes, nous avons les conclusions en ce qui concerne la mort de Sir Cherubin Ockiné. Il y a eu le recours aux experts et les expertises consistaient en la balistique, dans les télécommunications, dans l'autopsie avec le médecin légiste, ainsi que à la toxicologie. de toutes ces expertises qui ont atterri sur notre table, nous avions le rapport concluant suivant. Feu Cherubin Ockiné s'est auto-infligé. en d'autres termes, en d'autres termes, si un feu Cherubin Ockiné s'est suicidé. J'ai, à ma gauche, devant moi, les procureurs de la République qui coordonnaient toutes les enquêtes que je suivais de très près sous ma seule surveillance et direction qui vous donneraient les détails techniques que je vous demanderai de bien suivre pour que vous puissiez vous faire une opinion. J'imagine qu'ici, il n'y a pas que les dames et les cieux de la presse. Je ne m'adressais pas à la presse aujourd'hui, je m'adressais à l'opinion tant nationale qu'internationale puisque cette affaire a collé la participation aussi des missions extérieures. Les détails par rapport à la conclusion que je viens de vous donner, vous êtes donc donné par monsieur le Premier ministre de la République que j'avais chargé pour se faire. Et vous pouvez peut-être vous donner la question, vous posez la question pourquoi nous avons attendu si longtemps. Il n'y a pas une question d'attendre si longtemps. Nous avons mené des enquêtes de manière méthodique. Nous ne pouvions pas conclure aussi longtemps que toutes les expertises ne s'étaient pas encore exprimées. Cela veut dire quoi? que nous attendions les rapports des uns et des autres. Les Sud-Africains étaient les premiers à nous déposer le rapport et ils ont été ici en trois équipes. La dernière équipe qui a séjourné ici nous a déposé son rapport début décembre. Et c'est alors que j'avais instruit le progrès de la République de pouvoir procéder à la remise du corps à sa famille étant donné que nous n'étions plus ou plutôt nous n'avions plus des uns du corps pour pouvoir évoluer dans cette instruction-là. j'ai posé une question pourquoi est-ce que ça pire un peu de temps? Nous sommes allés plus loin dans nos investigations. Nous voulions aller plus loin et nous sommes en train d'aller plus loin. Et là, c'est le deuxième volet. Au-delà de cette conclusion de suicide, nous nous sommes intéressés à savoir quelles pouvaient être les causes qui ont poussé Sire Sherida Okende à pouvoir se donner la mort. Vous serez peut-être surpris de l'apprendre ici, mais au sein de sa famille, nous avons eu et au sein de tous ceux qui pouvaient être à ce jour comme des présumés auteurs, toutes les interventions, toutes les enquêtes ont abouti à ce que nous puissions à ce jour dire qu'il y a eu des causes profondes. Et voilà la deuxième phase de l'enquête que nous allons chercher à découper. Je vous annonce seulement que au-delà de cette mort, après que nous ayons eu la conclusion, nous avons ordonné d'autres devoirs consistant notamment à la perquisition du bureau privé du Dauphin. Il y a été saisi un agenda, son agenda propre la perquisition opérée devant l'aveu en sa présence qui a confirmé dans ce que nous avons trouvé que trois jours avant sa mort, Sire Sherida Okende avait écrit, je cite, je suis au bout du rouleau. son épouse et c'est ça les enquêtes qui sont en train d'être menées, le progrès vous dira davantage, n'a pas caché que peu avant sa mort, le découillus était très tendu, il était préoccupé et c'était aussi le témoignage de tous ceux qui avaient été entendus qui l'avaient approché notamment son chauffeur ainsi que celui qui pourrait encore être au prison aujourd'hui, monsieur son garde de corps. donc nous allons poursuivre les enquêtes non pas pour connaître qui a été la base ou plutôt qui est l'assassin comme l'aurait du raison qui est le meurtrier ou comment est mort Sherida Okende là c'est un relais tourné mais nous voulons savoir pendant ce temps qu'on lit qu'il était préoccupé qu'est-ce qui s'est passé en réalité nous avons des pistes que je ne peux pas vous donner pour le moment mais nous avons des actes des procédures qui ont été lancés et des personnes sont présentement fugitives et nous recherchons parce que nous voulons connaître avec les informations déjà en notre procession qu'est-ce qui a été le rôle déterminant de ces personnes poursuivies en ces jours pour que les décourses en arrivent à l'acte qui a été défié par tout le monde à cette mort tragique et les conclusions futures pourront nous donner selon que nous serons en mesure d'évoluer avec la technicité qui nous est propre de pouvoir atterrir de la meilleure manière ce que je viens de vous dire la conclusion chacun va pouvoir juger avec les détails que va vous donner monsieur le procureur la publique qui au quotidien a fait le travail sous ma supervision ma direction j'espère que vous n'aurez pas à tordre ce que je viens de dire à déplacer les mots à les tourner à le retourner pour tâcher de me faire vivre ce que j'ai pas dit voilà monsieur le procureur de la république et de passer vos micros parce qu'il y en a c'est lui qui va parler merci monsieur le procureur général comme vous l'avez rappelé c'est en date du 13 juillet 2023 qui est le corps sans vie de monsieur Okende a été trouvé dans son véhicule de marque Lexus Supersport LX de couleur verte immatriculée 89 53 AF 19 le véhicule avait été trouvé sur l'avenir de Poilou dans la commune de la Gombe devant le portail du garage des Kinshasa Sur instruction de monsieur le procureur général de la cour de cassation après qu'il ait reçu les rapports notre rapport un magistrat avait été dépêché sur place avec un groupe d'experts les premiers experts qui sont arrivés sur le terrain c'était ceux de la police techniques et ils ont trouvé que le véhicule était portière fermée vitre teinté la clé de contact s'est trouvée à l'intérieur du véhicule moteur et climatisation en marche et il a également constaté que la protection anti-pluie de la portière avant gauche avait un petit trou c'est ainsi que pour y accéder nous avions autorisé à l'expert de pouvoir casser le 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 comment est-ce qu'on appelle ça le le dispositif arrière du quoi de la portière arrière droite de la vitre oui la vitre oui une petite vitre oui la petite vitre là pour y accéder et c'est à partir de ces trous qu'on a pu avoir accès la première constatation puisque nous sommes partis des éléments visuels on a trouvé sous place un corps sans vie assis à la chaise du conducteur la clé de contact s'y trouvée une arme GP Géricault numéro CDPN 33 39 01 avec chargeur et balle dans la chambre une éduille des téléphones de marque Samsung Fold 3 et intacte forme ainsi que la veste avec des éclavossures des sang et la police a procédé à des prélèvements et à une perquisition approfondie du véhicule et des photos ont été prises selon l'art puisque ce sont des enquêteurs des scènes des crimes il y a lieu de pouvoir signaler que la police chargée de la communication y était également associée comme vous le savez il s'agit là d'un événement macabre il était question donc que nous puissions réunir tous les experts puisque on avait besoin de tous les experts comme le chef l'a rappelé tantôt nous avons réquis tous ces experts du bureau conjoint sur demande de la famille puisque rien n'avait été fait jusqu'à là on avait préféré à ce que l'expertise se fasse de façon contradictoire avec toutes les équipes c'est ainsi que pour ne pas prendre taux de temps expliquer en fait les conclusions des différentes équipes il y a d'abord l'équipe de la direction des télécommunications et nouvelles technologies qui était également appuyée de certains éléments du bureau conjoint des Nations Unies cette direction et ces experts avaient pour mission d'essayer par la géolocalisation des appareils trouvés sur terrain de reconstituer les parcours possibles du député Cheribat O'Kendé jusqu'à l'endroit où son véhicule avait été trouvé la deuxième équipe devait par des analyses de la scène du crime et également la morpho-analyse des traces des sons nous indiquaient nous donner des éléments au regard de ce qui a été trouvé dans les véhicules et il était également chargé de l'examen balistique puisque un véhicule a été trouvé et pardon une arme avait été trouvée ainsi que des douilles lançant et laissant penser que cette arme-là avait été utilisée dans les véhicules et la troisième équipe c'était une équipe composée de médecins comme je l'ai dit tantôt chaque équipe était mixte des nationaux ainsi que des internationaux des experts internationaux et au niveau de la troisième équipe nous avions deux médecins légistes de l'hôpital général des références de Kinshasa de médecins légistes du bureau conjoint des Nations Unies et également de médecins sud-africains donc pour dire que l'équipe sud-africaine étant donné que c'était une équipe costaud par rapport à la spécialité de chacun était également dans les différents groupes alors les derniers groupes devaient procéder à l'autopsie et aussi à l'examen toxicologique du corps du défunt pour ce qui est de la première équipe il a été les conclusions révèlent que contrairement à ce qui s'est raconté et même en contradiction avec la déposition du garde-corps le monsieur Cheribin Okende par ses téléphones ne pouvait se trouver devant la cour constitutionnelle vers 16h puisque les retraçages par rapport aux antennes ayant pris en charge son appareil téléphonique renseignent et que vers 16h il se trouvait plutôt du côté de l'avenir du boulevard Sénoué et par conséquent il ne pouvait pas se retrouver à la cour constitutionnelle vers 16h des deux les enregistrements puisque les différents enregistrements on a mis à contribution non seulement les sociétés de télécommunications par rapport au traçage et aux antennes ayant pris en charge les différentes communications de monsieur Okende mais également les vidéos surveillance des environs de la cour suprable de justice et également du trajet supposé avoir été emprunté par monsieur Okende ce qui nous a fait plus ou moins un terrain d'images qu'il fallait exploiter et ces images renseignent que à 16h visionnage fait monsieur Okende qui ne pouvaient se trouver à la cour constitutionnelle vers 16h et également nous avons pu retracer les mouvements de monsieur Okende de 16h de 16h jusqu'à 17h il s'est trouvé aux alentours comme je l'ai dit de vos devoirs c'est le ce n'est que vers 22h que les antennes de télécommunications vont les reprendre et encore en charge cette fois-là vers Ndolo et vers 1h-2h du matin au niveau de l'INA et 3h du matin vers la gare centrale où la Jeep a été trouvée donc précision du taille même l'appel au témoin lancé par monsieur le procureur général pour la cour de cassation n'a rien donné et les différentes descentes par nous effectuées à la cour constitutionnelle pour pouvoir avoir des informations sur sa présence aucun témoignage n'a été fait dans ce sens avec l'autorisation de monsieur le procureur général je voudrais particulièrement rélever la communication faite quelques heures après le décès de Okende d'un monsieur qui prétendait se trouver dans les restaurants royaux et qu'à partir du restaurant royaux il a entendu des bruits il est sorti et il a vu des Jeep qui amenaient monsieur Okende là également nous sommes descendus sous place devant les restaurants les royaux nous avons tenté de procéder à une reconstitution c'est impossible partant de l'hôtel du restaurant les royaux pardon restaurant villa royale de pouvoir voir ce qui se passe dans le parking du parquet près la cour constitutionnelle c'est impossible puisque entre l'entrée et ce parking il y a deux bâtiments donc c'était pratiquement impossible des deux ça je peux simplement les relever ou dans notre pays tout le monde par son appareil devenir premier d'image il est quand même surprenant qu'un tel événement se produise entre 15h 16h 17h devant la cour supérieure de justice et qu'on ait eu ou constitutionnel pardon et qu'on n'ait pas d'image donc nous avons procédé à plus de 3 4 reconstitutions et personne n'a témoigné dans ces sens et on n'a pu avoir aucune information dans ces sens donc sur ce plan monsieur le procureur général par la cour de cassation la commission était catégorique monsieur Okende n'avait été pris en charge ces jours là que par à la gombée qui est par les antennes situées aux alentours de l'hôtel Rotana et l'ambassade du Côte d'Ivoire et là c'était entre 10h et 2h pour ce qui est de la deuxième commission qui était chargée des analyses et de la scène du crime ainsi que la balistique il est confirmé et ils ont confirmé que c'est cette arme là qui a été utilisée et également toujours partant de l'analyse de la scène de fer comme dit tantôt les véhicules avaient été trouvés fermés toutes les portières fermées moteurs à marche climatisation allumée ce qui a posé problème puisque on a constaté une humidité qui n'a pas permis de procéder au prélèvement des empreintes on a trouvé que les empreintes au niveau des rétroviseurs et lesquelles empreintes étaient celles de monsieur Okengi mais l'humilité a empêché à ce qu'on puisse procéder à d'autres prélèvements dans les véhicules cependant les experts ont également révélé rélevé que la Jeep Lexus contacte à l'intérieur moteur allumé climatisation à marche ne pouvait se fermer que de l'intérieur de deux il a été constaté également des éclaboussures de sang sur les sièges avant et ainsi que sur les sièges avant gauche donc du siège du passager et également au niveau du siège arrière qui était moillé d'éclaboussures de sang on a également trouvé l'arme qui était utilisée donc l'arme qui la suite c'est que c'est l'arme du garde du corps alors partant de ces éléments au regard de la blessure puisqu'il a également constaté puisque dans la scène du crime on a été dans un premier état amené également à étudier le corps puisque les enquêteurs de scène étudient également les corps ils sont des éléments visuels ce qui est différent de l'autopsie qui entre en profondeur donc ils ont retrouvé des éclaboussures partout on a retrouvé la douille et on a retrouvé également l'arme non pas sur les sièges mais juste à côté du corps de monsieur Okende alors pour la commission des analyses de la scène et de la balistique et d'ailleurs c'est la commission qui a déposé le premier rapport il a conclu que les blessures ou les blessures il faut parler en termes des blessures puisque les constats c'est que l'arme a été utilisée à bout touchant c'est-à-dire sur la tempe du côté droit et la balle est sortie du côté gauche et est sortie au niveau de l'anti-pouille de la portière arrière et la portière devant gauche c'est-à-dire la portière du chauffeur et cette balle avait une ligne ascendante oblique du bas vers le haut c'est-à-dire de droite vers la gauche deuxième élément c'est que l'arme a été utilisée et s'était enrayée après la première sortie après la première utilisation donc l'arme s'était enrayée et la conclusion de la commission c'était qu'il est impossible premier élément qu'on puisse disons comment dirais-je donc on ne peut pas en utilisant l'arme et que si quelqu'un était avec lui dans le véhicule il était impossible qu'on puisse trouver des éclavous sur des sangs dans le siège la conclusion c'est que il était seul dans le véhicule puisque au niveau du siège de chauffeur et le passager il avait sa veste il y avait deux appareils et le tout était imbibé de gouttes de sang et là mon faux analyse or là la tête a été inclinée vers la droite puisque la tendance c'est que on met le larme sur la table et on penche la droite vers là où se trouve l'arbre ce qui fait que la sortie ne peut être été de façon ascendante ce qui a fait que la commission après ces éléments et il conclut à ce que les défunts s'étaient auto-infligés ces blessures ce qui du reste a été également confirmé par l'autopsie l'autopsie qui a été précédée d'abord par un examen de scanner à reconfirmer par la présence de poudre de balle à l'entrée de l'orifice de la plée de la plée au niveau du côté droit qui est effectivement que cela découvert c'est vrai que lorsque on tire à bout touchant à bout touchant l'arbre étant sur la table et que la balle part les pouces demeurent ça ne se disperse pas mais ça se demeure et on a trouvé une masse noire au cours de la plée ce qui a confirmé c'est que les experts en balistique avaient déjà dit dans leurs premiers rapports et la conclusion c'est que M. Chéribert O'Kelé est mort à la suite de l'hémorragie résultant de la blessure ou des blessures causées par l'arme par lui-même utilisée ces jours voilà la conclusion de l'autopsie mais au regard de ce qui se disait on est allé beaucoup plus loin puisque l'examen toxicologique a confirmé que M. O'Kelé était dans un état normal puisqu'on s'est posé la question peut-être que ce sont des produits puisque certains disaient qu'il aurait été drogué mais l'examen toxicologique n'a rien révélé dans ces sens M. le procureur général sur votre instruction vous avez estimé qu'on devait aller au-delà et savoir pourquoi est-ce que l'interacte pouvait être commis nous avons procédé aux auditions et également à la perquisition les gardes du corps et même l'aveu ont confirmé que M. O'Kendé était vraiment stressé très préoccupé et que deux ou trois jours avant son décès il faisait parfois des sorties inopinées lui-même au volant c'est monologuant s'adressant à son garde du corps demandant pourquoi est-ce qu'il n'était pas aidé sur le corps que J. O'Kendé n'a révélé aucun traumatisme à part l'auto-infraction de la balle quand nous l'attent et qu'il est sorti retourné de la terre pour monter vers la vitre de la mortière pour le tenir une seule douille a été retenue je dirais c'est là que c'est comprendre parce que lorsqu'on se donne la mort je ne crois pas que nous nous devons avoir la puissance tirée à nouveau si ça c'est confirmé je ne suis pas expert mais c'est la manière de cette manière que les experts conclure que le corps n'était pas tribulé et il y avait un seul pas tiré de l'âme trouvée à côté dans les véhicules l'âme appartenant à ce l'âme de porte et tiré à partir de la tombe à bout touchant donc les canaux étaient sur la tombe la deuxième chose que je vous ressens peut-être c'est dire mais de manière un peu plus claire et accessible c'est quoi l'agenda trouvé dans les véhicules a eu ces mentions je suis au bout et au bout les pages qui ont suivi ont été arrachées par qui et pourquoi les experts présentent les serveurs ce sont autant des questions que nous nous sommes posées et je vous ai dit c'est ça que vous devez retenir que les enquêtes se poursuivent par rapport aux problèmes qu'on était présentement dans le livre de secré quels sont les problèmes quand j'imagine une personne ne peut pas se donner de la bombe en dehors d'un problème est-ce que ces problèmes ont été commandiqués est-ce qu'il y a des gens de manière volontaine ont pu tirer les ficelles qui ont amené à ce que l'intéressé ou l'affecté puisque de la mort autant des questions qui restent encore à être éludées pour y trouver la réponse que les véhicules s'est arrêtés personne personne n'en est sans doute et c'est confirmé par les experts qui ont trouvé les véhicules hermétiquement fermés comme les peupleurs vous l'ont dit c'est impossible d'être dehors de démarrer de trouver les moteurs et la clé à l'intérieur avec une utilisation c'est que là est pratiquement impossible les autres états j'espère que nous avons été livrés de manière assez claire mesdames et messieurs nous allons terminer notre communication en vous invitant à faire moins de commerce autour de certaines situations et qu'il est toujours mieux de garder sa langue à brides et de livrer au public des informations qui sont en fait des informations et c'est là où le ministère public peut trouver que vous avez penchi le bord du tolérable de la légalité en cas de l'université ça vous vient un faux bruit et nous pouvons vous mettre la main et son merci pour votre merci 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 merci